Nooman, Nooman, le seul youtuber qui n'a pas d'intro, qui s'en est fait une avec un dessin tout pourri en chantant n'importe quoi, ta-da-ta A le parnaisant et l'air Allé les députés, c'est Nooman, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'Euro 2016 Les quarts de finale se sont terminés hier soir, place au demi La première demi-finale se sera mercredi, maintenant ça va très très vite, on enchaîne, on enchaîne World to Final opposera le Portugal au Pays de Galles Donc les portugais qui ont réussi l'exploit pour l'instant à ne pas gagner un seul match pendant le temps réglementaire Mais à se qualifier pour l'ennemi-finale, c'est quand même, même si ça prouve un peu qu'ils ont du mal pendant le temps réglementaire Signe que pendant les prolongations ils sont assez solides Ils ont battu la Pologne, ils ont battu la Pologne au tir au but, c'est vrai que ça a été un match équilibré Lewandowski qui avait marqué le premier but rapidement au début du match Renato Sanchez qui a égalisé d'une belle frappe du gauche, c'était un bel enchaînement pour les portugais Et il en a fallu les tirs au but pour les départager à Blasikowski qui a raté le sien Pendant que Coaresma a qualifié les portugais qui n'ont pas encore gagné un match pendant le temps réglementaire Ce que je venais de dire juste avant Par contre après c'est vrai que ça devient tendu Une fois que c'est les prolongations, on voit qu'ils sont assez costauds Ils ont des joueurs assez physiques, ils ont des joueurs techniques aussi pour impressionner devant Donc ils ont réussi quand même à se qualifier Bravo à eux, parce que mine de rien c'est pas évident quand même quand on n'arrive pas à gagner un match Pendant les 90 premières minutes de match Ils seront opposés donc au Pays de Galles Le Pays de Galles qui a sorti la Belgique Alors également grosse surprise Puisqu'on n'imaginait pas du tout déjà les Galois arriver en demi-finale Qui plus est pendant le quart de finale Battre les Belges Qui avait bien déroulé Alors le problème des Belges c'est que Bon voilà l'Euro est complètement loupé au final Les phases de poule n'étaient pas top Contre la Hongrie, c'était bien ressaisi Après on s'était dit soit ça continue Soit ils retombent dans les travers et c'est exactement ce qui s'est passé Puisque Nangolan avait envoyé une belle balle Le gros se fera pour plein le Lucarne Qui avait donné l'avantage aux Belges Là on s'est dit s'ils sont sur la suite de leur huitième de finale Et bah pas du tout Puisque c'est Ashley Williams qui a égalisé sur un corner Un bon coup de boule à l'anglaise A la Pays de Galloise C'est pas comme ça que ça se dit Mais bon on va y aller c'est comme ça Donc qui a égalisé Avant que Robson Canou d'une subtile feinte A la Beckenbauer dans la surface Alors il nous a mis une feinte de frappe dans la surface Il y a trois défenseurs qui sont partis à droite Alors que lui il partait à gauche Plat du pied sécurité qui redonne l'avantage Et Vox qui a terminé le travail 3-1 Donc voilà ça va être un match qui va être tendu Puisque il y a deux oppositions D'un côté vous avez l'équipe du Portugal Qui est voilà on connait les individualités Très costaud derrière Créatif au milieu et imaginatif devant Très rapide également Mais ça coince quand même Ça coince quand même Comme je l'ai dit Pas foutu de gagner un match avant les 90 premières minutes Comment ça va se passer ? Bah à voir De l'autre côté le Pays de Galles Franchement c'est une équipe qui me fait énormément plaisir C'est un peu comme l'Irlande du Nord C'est un peu comme l'Islande Les mecs qui sont là pour la première fois Ils sont en demi-finale Ils ont rien à perdre Ça joue à l'anglaise C'est costaud C'est physique C'est pas super technique Même s'il y a quand même Garrett Bell J'avais dit Ramsey Mais malheureusement Il ne sera pas là pour cette demi-finale Ça peut être imaginatif On a vu quand même Que le petit but de Robson Canou Nous montre qu'il y a de quoi faire De la Joga Bonito Pour moi J'ai envie de dire Comme je dois me lancer Je pense quand même Que le Pays de Galles S'il joue sur ses atouts Et s'il continue à avoir la fraîcheur qu'il a Peut passer Et va battre le Portugal Pendant le temps réglementaire Si ça va aux prolongations On a vu quand même Que les Portugais Faut les bouger C'est très compact Ça prend pas beaucoup de but Je pense que si ça va aux prolongations C'est à ce moment là Le Portugal qui va gagner Et je pense qu'au niveau fraîcheur Les Galois vont un peu tirer la langue Mais si ça doit se passer Pendant les 90 premières minutes Les Galois sur l'envie Sur ce qu'ils ont montré Et par rapport aux Portugais Qui même s'ils ont d'énormes joueurs Ont quand même du mal à développer Énormément de jeux Je pense que les Galois vont gagner Je vois une petite victoire Du Pays de Galles 2-1 Jeudi 7 juillet C'est pas compliqué Vous ne prenez aucun rendez-vous Si vous bossez Vous prenez votre journée Si vous avez des soirées Vous les annulez Il y aura Allemagne-France Oui on est en demi-finale Franchement ce match Me fait autant plaisir Qu'il me fait peur Pour plusieurs raisons Que je vais développer juste après Donc l'Allemagne Qui s'est qualifiée En battant les Italiens Ça a été un match très très tendu Puisque là également Il a fallu attendre Une séance de tir au but interminable C'est Kedira Qui a marqué Qui a donné l'avantage Pour les Allemands Avant que Bonucci N'égalise sur un pénalty Avec une superbe phase De volée De notre ami Boateng Je sais pas Des fois c'est un peu comme Thiago Silva Après je sais pas Ce qui se passe dans leur tête Tu peux décrocher Mais c'est quand même spécial De faire une faute de main Aussi énorme dans la surface Alors que tu joues Un quart de finale De championnat d'Europe Après voilà On est pas à sa place Des fois il peut peut-être bloquer aussi Je sais pas J'ai jamais joué au foot A ce niveau là Et je peux pas savoir Ce qui se passe dans leur tête Mais en tout cas C'était très étonnant Ça a permis en tout cas Aux Italiens d'égaliser Il y a eu ensuite Cette séance de tir au but Qui restera dans les annales de football Puisque ça n'a pas arrêté Il y a eu Ça s'est terminé quasiment au gardien Mais de toute façon Je crois que c'était Juste après qu'ils aient loupé Je crois que ça aurait été Le gardien qui aurait dû tirer Ça aurait été pas mal d'ailleurs De voir Buffon tirer Contre Neuer et inversement On a tout eu On a eu tout eu dans cette séance De tir au but On a eu alors Simone Zaza Qui nous a fait le grand chelem A quand même rentrer A la 120ème minute Pour tirer le pénalty Donc il touche aucun ballon Ça lui de tirer Il nous fait De toute façon je pense que Toute sa vie maintenant On lui reparlera de ça Sa prise d'élan Digne d'un danseur de claquettes Enfin tout est paru du sur Youtube Vous pouvez regarder ça C'est marrant Après le prof Il va s'en prendre plein de museaux Pour envoyer une belle frappasse Juste au dessus Alors on a tout eu Donc la course d'élan pourri On a eu les poteaux On a eu les arrêts des gardiens On a eu les tirs ratés Frappés à 5 mètres du potal On a rien compris Ce qui s'est passé En tout cas c'était bien intéressant C'est pas souvent Que vous verrez une séance De tir au but comme ça Et à la fin Comme d'habitude C'est l'Allemagne qui gagne Donc qui s'impose Et qui se qualifie Pour les demi-finales De championnat d'Europe Qui seront opposés A nos petits français Oui Cocorico On est en demi-finale Nous ont battu les Islandais 5 à 2 On a fait le match qu'il fallait Exactement le match qu'il fallait C'est à dire qu'on a commencé Comme les Anglais On a marqué rapidement avec Giroud Et contrairement aux Anglais On a enfoncé le clou Et c'est ce qu'il fallait faire Parce que cette équipe là Même avec un but d'équerre Il fallait s'en méfier Dès qu'il y a eu le deuxième Après c'était porte ouverte A toutes les fenêtres Comme dirait l'autre 4-0 à la mi-temps 5-2 à la fin du match Petit relâchement en défense Après voilà Il a préservé le ciel ni Pour éviter qu'il se prenne un carton Rien de bien grave Les mecs étaient quand même Directement à mon avis Déjà dans la tête Ils étaient en demi-finale Donc les deux buts Ça reste anecdotique Pardon Mais à ne pas reproduire Bien évidemment Contre l'Allemagne Beau match Franchement beau match Giroud qui continue A faire fermer la gueule A beaucoup 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 de français Et ça ça fait plaisir De toute façon Je pense que même depuis 98 Moi j'avais vécu 98 Donc j'ai appris à fermer ma mouille Les petits jeunes de maintenant Ne l'ont pas connu Et ils sont tombés dans le panneau A chier sur la gueule Giroud qui nous sort un euro Du feu de Dieu En déviation En passe décisive En but Enfin il fait exactement Pourquoi il est là Et je crois que c'était Benzema Je crois Je sais plus Quelqu'un qui devait nous sauver Au final On s'en branle complètement Ribéry qui est pas L'enchanté secours Et également les amis dalles Donc ça déroule Ça déroule pour l'instant Après le problème C'est que Je vais dire Que c'est pas Je dis pas ça Sans manquer de respect Aux équipes avant L'Irlande Enfin l'Irlande Oui l'Irlande La Suisse L'Albanie Tout ça Mais voilà Notre euro commence maintenant Si on est en demi-finale C'est normal Entre guillemets Puisqu'on a pas affronté Non plus des énormes équipes Et là on se conne Ni plus ni moins Que les champions du monde Qui sont très très costauds France-Allemagne Moi j'en ai connu un paquet Et on s'est toujours fait enfiler Malheureusement A chaque fois qu'on a gagné C'était pendant les matchs amicaux Donc on s'en tamponne un peu Les amis dalles France-Allemagne Séville 82 Vous avez pas connu Mais là Il y a eu de quoi chialer Pendant des années Et des années France-Allemagne en 86 Demi-finale On s'est encore fait tamponner Le quart France-Allemagne Coupe du monde 2014 Et ben voilà On a eu les occasions Les plus franches Mais qui c'est qui gagne à la fin Ce sont les allemands Et là Qu'est-ce qui va se passer J'en sais rien Le franchement Mon coeur Si le coeur parle Je dirais que la France Va passer Parce que c'est vrai Qu'on développe quand même Du jeu sympathique Les allemands C'est un peu plus Un peu plus poussif Mais ça reste très costaud Malheureusement On fait J'ai trop peur Que ça va se passer Comme d'habitude On va avoir les occasions Ne vous inquiétez pas On les aura Si on tombe sur un grand gardien Avec une bonne défense On va pas réussir A les mettre au fond Et à la fin Le petit but qui va être mis Ce sera par les allemands Ils sont Enfin aussi regarder les cotes Ils sont vraiment donnés Limite limite La France a un légère avantage Comme je vous l'ai dit Si le coeur parle Je vois la France Bien évidemment Après si on pouvait Parce qu'en finale Ça pourrait être un peu plus facile Entre guillemets Quoique Là c'est vraiment notre finale Et notre seul match Le seul match important Pour l'instant Ça va être maintenant Faut pas le perdre Et voilà Après j'espère que les allemands Vont pas nous faire chier Ils ont également De très très gros joueurs Donc voilà Victoire de l'équipe de France Je dirais 2-1 également Mais si ça se passe Comme d'habitude Devra se faire enfilier Enfin bon Donnez moi vos commentaires Dans les Vos pronostics Pardon Dans les commentaires N'hésitez pas à débattre Tranquilou Comme d'habitude Pour l'instant Ça se passe plutôt pas mal A part de 3 insultes Sinon de ce côté là On est tranquille Je vous dis à la prochaine Portez vous bien Salut tout le monde